J'ai divorcé à l'âge de 35 ans et je vis avec mon fils de 11 ans. L'échec de mon mariage m'a fait perdre ma foi en l'amour, et je n'ai donc pas envisagé de me remarier. Bien qu'il ait été très difficile d'élever seul mon enfant, j'ai mis tout mon amour dans mon fils. Ce fut un grand soulagement et une grande satisfaction de le voir devenir bien élevé et obéissant. Afin d'offrir de meilleures conditions de vie à mon fils, j'ai accepté deux emplois, ce qui m'obligeait souvent à travailler tard. Je savais que ce n'était qu'en travaillant dur que je pourrais offrir une meilleure vie à mon enfant. Un jour, après le travail, j'étais prête à rentrer chez moi. J'étais alors très fatiguée, tant mentalement que physiquement. J'avais l'intention de rentrer chez moi et de me détendre. Mais je ne me doutais pas que l'accident de voiture allait changer ma vie du tout au tout. Alors que je roulais sur la route, mes paupières commençaient à se faire lourdes. Je me suis efforcée de rester éveillée, mais j'ai rapidement sombré dans la somnolence. J'ai soudain perdu le contrôle de ma voiture et j'ai foncé dans un grand arbre sur le bord de la route. Je me souviens que la voiture roulait très vite. Après avoir heurté le gros arbre, ma tête a heurté le volant. J'ai ressenti une vive douleur à la tête et j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je me suis soudain retrouvée dans l'obscurité. Il y avait du silence et aucun bruit autour de moi. Je ne savais pas où j'étais ni ce que je devais faire. Mais bientôt, plusieurs esprits sont apparus autour de moi. Il marchait sans but, comme des zombies. Il portait des vêtements anciens. Je voulais sortir de cette obscurité, mais je ne savais pas où aller. J'ai commencé à crier, à essayer d'obtenir de l'aide, mais personne ne m'a répondu. J'ai remarqué un homme sur ma droite. Bien que je ne puisse pas voir son visage, j'ai eu l'impression qu'il ressemblait à mon grand-père décédé. Ses vêtements ressemblaient aux anciens vêtements de mon grand-père. Il s'appuyait sur une canne et portait un chapeau à pointe en forme de canard. Lorsque je me suis sentie confuse, il m'a dit que je ne devais pas parler aux esprits. Comme il n'était pas conscient, il vivait dans un monde de rêves. Il marchait comme des robots, sans but précis. Cela m'a rendu très triste parce qu'il ne pouvait pas penser et se contentait d'errer dans une obscurité sans fin. Il m'a également dit que même si ces âmes ressemblaient à des robots sans cervelle, il était toujours possible de les éveiller. Soudain, une lumière est apparue devant nous. Elle devenait de plus en plus grande, comme si elle me conduisait vers un tout nouveau monde. Je me sentais aussi plus paisible. J'ai marché dans la direction de la lumière. En m'approchant de la lumière, j'ai senti une chaleur m'envelopper. J'ai pénétré dans la lumière et tout ce qui m'entourait est devenu plus lumineux. J'ai vu un spectacle magnifique et paisible. Le monde était rempli d'amour et d'une purification et d'un baptême complet de mon âme. J'ai vu une très belle petite plage. Il y avait beaucoup de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Le sable était très blanc et brillait d'un doux éclat. J'ai marché dessus si doucement que j'ai eu l'impression de marcher sur du coton. J'ai marché le long de la plage. La brise marine soufflait sur mon visage et je sentais l'air frais. Le clapotis des vagues sur le rivage produisait un son frais qui me détendait beaucoup. J'ai aussi vu des animaux exotiques. Ils couraient librement le long de la plage et semblait me souhaiter la bienvenue. J'ai marché le long de la côte pendant un moment et j'ai vu un beau jardin. Les fleurs y étaient différentes de celles de la terre, elles avaient des couleurs plus vives. Certaines avaient des formes très étranges et je n'avais jamais vu de telles fleurs auparavant. Les papillons avaient également des ailes colorées, ce qui ajoutait à la vie infinie du jardin. En continuant le long du jardin, je suis arrivé à une petite maison. L'architecture de cette maison était complètement différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Elle était faite de cristaux et semblait très mystérieuse. J'ai vu un vieil homme très gentil qui souriait. Il m'a salué et m'a invité à entrer dans sa maison. La maison était très spacieuse et confortable. J'ai vu un très beau tableau accroché au mur. Le vieil homme m'a dit qu'il l'avait peint lui-même. Il aime utiliser son pinceau pour exprimer sa compréhension et ses sentiments à l'égard du monde. J'ai parlé longtemps avec le vieil homme et il m'a dit beaucoup de choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Il m'a dit que ce monde ne se résumait pas à tout ce qu'il y avait sur terre, qu'il y avait des choses encore plus mystérieuses et plus belles. Je pouvais trouver les réponses si je les ressentais avec mon cœur. Le vieil homme m'a montré un bâtiment au loin et m'a dit, je sais que tu as beaucoup de doutes en toi, et cet endroit peut te donner les réponses que tu veux. J'ai dit au revoir au vieil homme et j'ai marché vers le plus haut bâtiment. J'étais rempli de curiosité et d'impatience. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un bâtiment ordinaire, mais d'un magnifique château. Il était fait de diamants et de cristaux. Les murs du château étaient constellés de pierres précieuses de toutes les couleurs, chacune émettant une lueur glorieuse. Je suis entrée dans le château, dont les murs étaient décorés de toutes sortes de peintures fantastiques. Je me suis progressivement dirigée vers le centre du château et une énorme boule de cristal est apparue devant moi. La vision de la boule de cristal m'a époustouflée. Une tranche de ma vie s'y déroulait. D'abord très rapidement, puis plus lentement. Certaines images représentaient des choses que j'avais complètement oubliées. J'avais l'impression de regarder un de mes propres films. Certains souvenirs m'ont apporté de la joie, tandis que d'autres m'ont donné des remords. Tout cela m'a aidé à mieux me comprendre. Ici, je ne suis pas jugée ou punie par Dieu ou par quelqu'un d'autre. Je dois plutôt me juger moi-même, ce qui est une forme d'autoréflexion et d'élévation. J'ai compris que j'avais perdu beaucoup de temps sur terre. J'ai compris que le sens de la vie n'était pas seulement de trouver mon propre bonheur, mais aussi de contribuer davantage aux autres. Soudain, de nombreuses personnes vêtues de longues robes blanches sont apparues devant mes yeux. J'ai vu un groupe de personnes en robes blanches s'approcher de moi. Elles avaient un air de sainteté. Ils n'avaient rien d'orné, mais ils me donnaient une impression de grâce et de dignité. L'homme au premier plan était encore plus rayonnant. Ses vêtements étaient plus beaux que ceux des autres. J'ai remarqué qu'une croix d'or pendait sur sa poitrine et qu'un cercle brillant l'entourait. Je savais que cet homme était Jésus. À la fin de la procession se trouvait mon père décédé, qui portait également une robe blanche. J'étais heureux de voir mon père ici, mais je me sentais aussi un peu confus. Je lui ai demandé, « Père, pourquoi es-tu ici ? As-tu vécu ici depuis ta mort ? » Mon père m'a répondu, « Oui, mon fils. C'est notre vraie maison et le dernier endroit pour nous tous. » J'ai été surpris d'entendre cela, car j'avais toujours considéré la mort comme une fin, mais il me semblait que ce n'était pas le cas. Mon père m'a ensuite dit, « Ton heure n'est pas encore venue, tu dois rentrer, ton fils a encore besoin de tes soins. Mais ne t'inquiète pas, nous serons toujours à tes côtés pour veiller sur toi. » Jésus s'est tenu devant moi et a touché ma tête de sa main. Il m'a dit, « Ne t'inquiète pas, je sais ce que tu vis. Je sais que tu n'es pas heureuse en ménage et qu'il est très difficile pour toi de t'occuper seul de ton fils. Je te promets que tout ira bien. Souviens-toi que tu n'es jamais seul et que moi et les autres seront toujours là pour toi. » Ensuite, Jésus m'a montré des images. Mon fils et moi vivons dans une belle ville. Nous vivons dans notre propre maison, qui est un beau petit cottage. J'ai vu que mon fils avait beaucoup grandi et qu'il était devenu très intelligent. Son sourire ressemblait beaucoup à celui de mon père et cela m'a beaucoup touché. Soudain, un homme est sorti de la chambre. Il portait une chemise blanche et un jean et avait l'air très sûr de lui. J'ai compris qu'il pourrait s'agir de mon futur mari. Nous avons voyagé ensemble et nous avons passé beaucoup de bons moments ensemble. Il était toujours patient et prenait soin de moi et de mon fils. J'ai également vu une autre image. Il était toujours à mes côtés lorsque j'étais au lit après avoir été malade. Il préparait soigneusement les repas et me réchauffait. Il était toujours à mes côtés et m'encourageait constamment. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais devant moi, est-ce que cela pouvait vraiment m'arriver ? Jésus a semblé voir mes doutes. Il m'a dit « Mon enfant, je sais que tu as déjà été blessé. Mais tu dois apprendre à être assez courageuse pour aimer et accepter ces belles choses. La vie est un voyage, plein de défis et de difficultés. Mais ces difficultés nous rendront plus matures. Nous devons ouvrir les bras pour recevoir plus d'amour et de bonheur. » Après avoir entendu les paroles de Jésus, c'était comme si une lumière pénétrait mon cœur et me rendait plus déterminée et plus courageuse. Même s'il y aura beaucoup de difficultés sur la route, je dois être assez courageux pour relever les défis et rechercher le bonheur que je veux. À la fin, mon père s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras. Je pouvais sentir son amour. Il m'a dit de bien m'occuper de mon fils. J'ai hoché la tête. Enfin, Jésus m'a souri et m'a dit au revoir, puis il a disparu dans la lumière. J'ai lentement ouvert les yeux et je me suis retrouvée allongée dans un lit d'hôpital. Je me sentais un peu faible, mais à l'intérieur, j'étais très calme et j'avais chaud. J'ai réalisé que cette expérience extraordinaire n'était pas un simple rêve, mais qu'elle était bien réelle. Je me suis sentie envahie par la gratitude et le bonheur parce que je savais que je n'étais plus seule et que Jésus et mon père étaient toujours à mes côtés. En ouvrant lentement les yeux, j'ai vu mon fils. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude et d'anxiété. J'ai senti sa main serrer la mienne, comme pour me protéger. Je me suis sentie incroyablement chaude et réconfortée. « Maman, tu es enfin réveillée ! » m'a-t-il criée, avec de l'émotion dans la voix. J'ai hoché la tête avec effort, puis j'ai essayé de me redresser, mais j'avais encore un peu la tête qui tournait. « Ne bouge pas, maman, tu viens d'avoir un accident de voiture et le médecin a dit que tu avais une légère commotion cérébrale. » Il me l'a dit d'une voix douce en me massant délicatement les épaules. J'ai regardé le visage de mon fils et mon humeur a soudain été envahi par la paix et le bonheur. J'avais un fils aimant et la bénédiction de Jésus et de mon père pour que tout aille mieux. Jésus est arrivéé. Mais cette vidit, cette vidit, cette vidit, c'est le monsieur!! Merci.